Quatre jours après la journée internationale de la liberté d'expression, les émissions d'expression directes sont suspendues par le Conseil supérieur de la communication pour les raisons suivantes. Les injures, il y a également la diffamation des propos très graves appelant à la sédition, à la haine, à l'intolérance, y compris l'intolérance religieuse. Nous reconnaissons que nous n'avons pas beaucoup de choses à reprocher à certaines radios ou télévisions, mais nous reconnaissons que nous avons beaucoup de choses à reprocher à certaines autres radios et télévisions. Alors, ce n'est pas une sanction, mais une mesure préventive. Les fautifs sont connus, mais la sanction est collective et sans préavis. Les promoteurs de médias qui ont déjà du manque à gagner y voient une grande injustice. Pour suspendre, autant la loi donne au Burkinabé le droit d'avoir accès à l'information et surtout le droit de s'exprimer de façon libre. Je pense que la mesure préventive de la CSI est une violation de ce droit constitutionnel-là. Quoi que dise la présidente, c'est une sanction. On ne peut pas a priori décider de suspendre la drogue de quelqu'un. Il y a des gens qui n'ont pas fauté et ils se sentent punis. Ceux qui n'ont pas fauté ne doivent pas se sentir punis. Voici c'est là où on peut trouver que c'est une sanction qui est injuste. L'autorité de régulation, malgré les plaintes, a décidé de maintenir la suspension pour trois mois. Seules les émissions sentimentales, sensibilisantes ou culturelles ne sont pas concernées.